Le Tentriole numéro 17, il s'agit d'un aquarium. Alors c'est un genre assez sympa et il faut imaginer la grille comme composée de plein de bacs, plein d'aquariums encastrés les uns dans les autres. Donc ils sont délimités par les régions un peu plus épaisses. Les aquariums, il faut toujours les remplir à partir du bas. Par exemple, si je prends cette région en forme de Z, si jamais je veux le remplir, je pars toujours de la première ligne, puis je peux rajouter la deuxième ou éventuellement la troisième. Par contre, je ne peux pas avoir seulement la troisième sans les deux autres. Mais je peux très bien avoir la première ligne sans avoir celle du dessus. Très bien, alors quand on a des régions comme ça, je peux très bien remplir seulement la partie de gauche ou seulement la partie de droite. Par contre, si je remplis le dessus, je remplis et gauche et droite, vu que l'eau va tomber. On a en plus tous ces chiffres. Ces chiffres nous indiquent le nombre de cases qui sont coloriées, qui sont remplies d'eau dans la ligne ou dans la colonne. Ça peut être avec tous ces indices 7, 5, 4 et 1. Et en plus la grille est très belle avec un beau design WSPC. Alors, comment on la résout ? Déjà, on a les 1 ici. Le 1, si je mets de l'eau ici, elle va tomber et remplir ces deux cases, donc ça n'ira pas. Donc déjà, je peux enlever tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a ici, là, là et cette case. Comme ça, il ne me reste plus que des trucs de 1 de hauteur, ce qui passe correctement. Une fois qu'on a fait ça, on a enlevé pas mal de cases vertes pour ce 7 ici. Je vais mettre en surveillance toutes les cases du 7 qui restent. Et toutes celles-ci. Donc en gros, si je remplissais toutes les cases du haut du 7, je prendrais tout ce que j'ai colorié en rouge. Bon, on remarque qu'on a pris 9 cases et nous, il ne nous en faut que 7, donc il faut que j'en enlève 2. Si j'enlevais ces 2 là, eh bien, je vais enlever en entier. On remarque que j'ai toujours trop de cases pour les 2 sets qui sont là. Donc ça veut dire que ce n'est pas les 2 cases que je dois enlever, donc je dois les garder. Une fois que j'ai fait ça, on remarque que pour ce 7 là, j'ai 4 cases, donc je peux enlever les 4 qui sont là-bas, parce que sinon ça en ferait 8. Et si jamais je voulais en prendre 3 ici, enfin il faut que j'en prenne encore 3, donc je peux prendre soit les 3 là, soit les 3 là. Mais si je veux en prendre une des 2 qui sont là, eh bien, je n'aurai pas assez pour compléter pour faire 7. Parce que là, je suis obligé de les prendre 3 par 3 forcément. Donc je sais que je n'ai rien ici, rien là. En mettant rien sur cette case, je peux même enlever tout ça, parce que tout ce qu'il y a au-dessus ne peut pas être de l'eau. Bien, donc j'ai enlevé une case, donc je suis obligé de prendre celle-ci maintenant, parce que les cases vont par paire. Et je devrais en prendre 3 des 4 qui restent. En tout cas, en ayant pris les 2 là, j'ai pris la première case pour ce 1. Donc je peux enlever tout ça, et tout ce qu'il y a sur la même ligne. Bien, c'est déjà une bonne avancée. Pour ce 5, il manque une case. Si je prenais la première ligne pour le compléter, je finis mes 2 5 qui sont là, mais pas celui du milieu. Or, pour finir celui du milieu, je prendrais toujours des cases en commun avec la colonne de droite. Donc, ce n'est pas possible. Là, j'ai 7 envers. Et ensuite, pour finir ce 5, il manque 3 cases. Celle-là est en commun avec celle de gauche, celle-là est en commun avec celle de gauche, celle-là est en commun avec celle de gauche. Et je peux en prendre maximum une de toutes celles-ci. Donc je suis obligé de prendre au moins les 2 cases qui sont là, puis je les complète en finissant toute la ligne et ce qu'il y a en dessous. En ayant fait ça, je finis cet indice 5. Donc tout ce qui est dans la même colonne, je le mets en vert. Donc tout ça, et je finirai mes 2 indices 5 ici, soit ici, soit là. On verra tout à l'heure lequel. Ceci étant fait, pour ce set, j'ai enlevé 2 cases, j'ai enlevé les 2 qui sont là. Donc je peux prendre celle-ci, celle-là et celle-là, en remplissant bien sûr tout ce qu'il y a en dessous. Et si je compte correctement, il ne me manque plus qu'une case à colorier pour ce set. Les 3 la vont ensemble, ce n'est pas possible. Les 3 la vont ensemble, ce n'est pas possible. Donc c'est forcément celle-ci, celle d'en dessous parce que l'eau est soumise à la gravité. Et du coup, pour ce set, maintenant j'ai toutes les cases, donc je peux enlever tout ça. Cet indice 1, c'est forcément cette case, ce qui termine l'indice 7. Je peux enlever tout ce qu'il y a là. Bien, on fait de beaux progrès. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder à présent ? Bah déjà, cet indice 4, je suis obligé de prendre ça et ça. Donc là, j'ai rien. Forcément là, j'ai rien. Et là, j'ai quelque chose, ce qui termine mes deux indices 5. Pour ce set, j'ai une région de 3, une région de 3 et 3 cases possibles. Donc je devrais prendre 2 de ces 3 régions, entre guillemets. Si on considère que ça, c'est une région à part entière. Si je voulais prendre les 2 là en entier, qu'est-ce que ça ferait ? Bon, on verra tout à l'heure. En tout cas, je remarque que pour ce 5, je pense que je ne peux pas prendre toutes ces cases là. Puisque si je les prenais toutes en même temps, qu'est-ce que ça ferait ? Je sais que j'ai tout ça en vert et du coup, je ne peux plus finir le 5 ici. Parce que je ne peux plus rien prendre dans cette zone. Donc, je suis obligé de prendre au moins ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Pour le 5. Donc il en manque plus que 2. S'il manque 2 régions, j'ai au moins celle-ci. Maintenant, pour le 7. Si je remarque bien, j'ai 6 cases. Donc il ne m'en manque plus qu'une. Là, elles vont en paire. Là, elles vont en paire. Donc la 7e case, c'est celle-ci avec ce qu'il y a en dessous. Et là, j'ai maintenant mes 7 cases pour cette région avec le 7. Ce 5, il ne manque plus que 2 cases. Ce sont celles-ci. Ce 5 est terminé. Et ce 5, je le termine de cette façon. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste ce 7. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne peux pas prendre cette case. Sinon, ça ne ferait pas un bon nombre. Ce 5 est terminé. Et ce 5, il ne lui manque plus qu'une case. Donc je prends les 3 là qui terminent bien le 7 juste ici. Alors, les difficultés de cette grille. Cette grille peut faire peur au début quand on la voit pour la première fois. Mais au final, il y a assez peu d'étapes. Les étapes sont très bien découpées et nous permettent de bien avancer à chaque fois. Le plus difficile, c'est juste de remarquer qu'est-ce qu'on peut faire. Tous les 7 sont liés entre eux d'une certaine façon. Il faut juste trouver à quel endroit est-ce qu'il faut interagir sur le 7. Enfin, sur un des 7 pour ne pas restreindre trop les autres. C'est comme ça que j'ai démarré avec le 7 là qui était très lié à deux 7 en dessous. Et puis de fil en aiguille, on arrive à résoudre toute la grille.